Bon, c'est la merde, en ce moment on va en parler deux minutes C'est vrai, réchauffement climatique, guerre en Ukraine, retour de la Starac, c'est terrible C'est plus de Covid, il y a la Starac, t'as envie de dire rendez-nous le Covid, c'était mieux Et tout augmente d'ailleurs, t'as vu, on peut plus rien faire avec une pièce d'un euro Par la mettre dans un caddie pour faire ses courses Une fois que t'as mis ton euro dans le caddie, t'as dit j'ai plus d'argent pour faire mes courses Tout qui augmente, sauf les salaires, évidemment Donc il y a des grèves, on a commencé par les raffineurs il y a pas longtemps Les gens étaient globalement contre, ils disaient en moyenne les raffineurs gagnent trop d'argent Et moi je suis contre les moyennes, je trouve que ça veut rien dire J'ai regardé par exemple un homme dans sa vie, il couche en moyenne avec 12 femmes En moyenne, voilà, je connais mon score Et je me dis, il y en a 2-3 dans le lot qui ont fait carnage, c'est sûr Je vais me plaindre, si tu me dis non mais ça va en moyenne 12 Je m'en bats la rage, je suis en négatif, de quoi tu me parles ? Et puis la famille ça compte pas, bref Il y a la SNCF qui fait grève aussi, c'est vrai qu'ils gagnent pas mal d'argent Pour des gens qui font semblant de conduire, on va pas se mentir Bah si, l'autre fois je rentre dans une cabine, il y a un volant J'ai envie de dire, c'est tout droit en fait Je crois que c'est pour les occuper, comme un petit frère A qui tu donnes une manette débranchée, elle s'éclate avec la démo Là ils annoncent grève, la SNCF, c'était la merde, il y a quelque chose, je te jure, train supprimé Je vois le contrôleur, je dis ça commence fort, le mouvement social Il m'a dit, bah là on a pas commencé C'est toujours la merde la SNCF, je te jure Moi pour rentrer chez moi le soir, à Melun, passé 22h, il y a plus de train Il y a un bus qui fait tranquillement des tours par Orléans Les chauffeurs de bus se font agresser, c'est normal en fait Parce que le soir tu veux rentrer, t'es fatigué Tu tombes sur un mec qui dit, on arrive demain Tu dis, je vais lui mettre 2-3 claques, ça va me détendre L'autre fois je demande, je dis, pourquoi il n'y a plus de train ? Il m'a dit, il y a des travaux Ça fait 20 ans qu'il y a des travaux, j'amule les travaux Il m'a dit, il y a des travaux de nuit C'est pour ça que ça avance pas, parce qu'il faut engager des ouvriers Pas des chauves-souris, connard Alors Visiblement des gens de banlieue qui vivent la même chose que moi J'ai regardé les chepineaux, ils peuvent partir en retraite à 52 ans Soit en moyenne 13 ans avant tout le monde Je trouve ça assez ironique pour des gens qui sont en retard toute leur vie Tout le temps en retard, quand il faut arrêter de bosser Je vais prendre un peu d'avance moi Ils font grève, je ne sais même pas pourquoi ils font grève, la SNCA Je n'ai pas suivi, c'est un peu comme les gilets jaunes Ils font toujours grève Au début j'étais d'accord, mais là je ne suis plus Ils sont encore à côté de chez moi Tous les samedis, ils se regroupent dans l'espace vert Ils font des barbecues Ils sont là en manifeste Bah non, tu fais des pique-niques en chasuble En plus, ils sont tous à 4 grammes en gilets fluo Je croyais que c'était l'ouverture de la chasse J'ai regardé là C'est la CGT qui organise la plupart des grèves Et moi je me suis posé une question Je me suis dit, si ça se passe mal au sein de la CGT Qui est-ce qui organise la grève de la CGT ? Je me dis peut-être qu'ils peuvent demander à la CGT D'organiser leur propre grève Mais le problème c'est que s'ils font grève Bah ils ne peuvent pas l'organiser Puisqu'ils font grève Et après je me suis dit, faire grève c'est leur activité principale Donc s'ils font grève Bah on va considérer qu'ils travaillent Ouais je me suis J'ai passé pas mal de temps sur cette question J'en vois qu'ils me jugent, qu'ils disent Mais qu'est-ce qu'il fout de sa vie lui ? J'ai regardé tout le monde un droit de grève Apparemment, même moi C'est adorable, mais je travaille à mon compte J'ai aucun moyen de pression sur moi-même On a tous un droit de grève C'est juste qu'on n'a pas le même impact Il y a eu à côté de chez moi Il y a eu grève de la police municipale Personne ne s'en est rendu compte Ils sont allés voir la mairie Ça fait une semaine qu'on ne fait rien Ah bon ? Et c'est différent de l'habitude ? Il y a des flics qui décorent À côté de chez moi Il y en a ils t'aident A passer au passage piéton Ils sont là Vas-y et tout Heureusement que t'es là J'aurais pas su quoi faire en fait Il y a des tensions là en ce moment Il y a des tensions Au sujet de l'immigration Il y a des tensions pas mal Moi je vois souvent des gens Qui sont pro-immigration Qui disent qu'il faut accueillir les réfugiés C'est quand même souvent des députés Qui vivent dans le 7ème arrondissement de Paris Il n'y a pas d'immigrés dans le 7ème Même nous, on ne peut pas immigrer dans le 7ème Il faudrait un centre de réfugiés Pour la classe moyenne Où on sert des repas chauds A seulement 17 euros Il y a eu des tensions là Au sujet du bateau Océan Viking Pour ceux qui n'ont pas suivi C'est pas une nouvelle attraction au parc Astérix C'est un bateau rempli d'immigrés Que personne ne voulait en Europe Sauf Toulon et Marseille C'est Toulon qui a gagné Je suis allé à Marseille il n'y a pas longtemps C'est vrai que ça respire pas la Provence À tel point que je me dis Si on avait accueilli les immigrés à Marseille Ils se seraient dit Je crois qu'on est revenu au point de départ Je crois que j'ai trouvé mon public Il y a les militants écologistes là aussi Qui font pas mal de bruit en ce moment Leur cause est noble C'est pas la question Mais leurs actions Elles font n'importe quoi Ils courent dans des stades Ils s'attachent à des poteaux On dirait une action vérité Qui a mal tourné leur truc Et t'as vu à chaque fois ils disent Ouais on fait des actions non violentes Et à chaque fois ils se font taper Les gens critiquent leur communication Alors qu'en vrai c'est des génies Parce qu'ils font tellement n'importe quoi C'est vrai que tu t'arrives pas A différencier d'autres trucs L'autre fois je vois un mec courir à poil Dans un stade Je me dis ça doit être un écolo ça Si quand il fait l'hélico là C'est contre le kéroso Là en ce moment ils rentrent dans des stades Et ils jettent de la nourriture Sur des tableaux Ils sont rentrés Ils ont jeté de la purée sur bonnet Alors c'est vrai que tu peux avoir du mal A suivre le message Ils rentrent avec des chasubles Arrêtons l'huile Quand t'as pas suivi Tu te dis bon Monet c'est de la peinture à l'huile C'est sûrement des fans d'aquarelle Qui sortent des beaux-arts Et qui ont du temps libre Parce que c'est vrai que Quand tu sors des beaux-arts T'as du temps libre Je me dis heureusement Ils ont pas fait ça dans un musée d'art contemporain Parce qu'on aurait pas fait la différence Entre les dégradations Et les oeuvres d'art existantes Puis au moment de nettoyer T'es en galère Tu te dis mais ça y est T'es de base ça C'est du vandalisme On fait quoi du pneu Puis tu nettoies C'est sûr tu te trompes Ça part en scandale Mais qui a nettoyé Purée jaune Sur fond blanc De David Schmitt Il y a une grève qui me fascine Dernièrement Je terminerai là-dessus Grève de la faim Concept c'est que t'arrêtes de manger Pour obtenir des trucs On est tous d'accord pour dire Que c'est un concept de pays riche Y'a pas de grève de la faim au Yémen Ça fait rien à bouffer en fait Va expliquer le concept A un mec du Yémen On arrête de manger Pour obtenir des trucs Il va dire ça fait 30 ans qu'on fait ça On n'a jamais rien vu Il va falloir envoyer les écolos Ils vont jeter de la purée Tout le monde sera content Y'a eu une grève de la faim Y'a pas longtemps En France D'un boulanger Qui voulait éviter l'exclusion De son salarié sans papier Et ça n'a pas marché malheureusement J'ai regardé l'article Et je vois que le mec est gros Je me dis évidemment que ça ne marche pas Ils ont dit se dire Lui ça ne peut pas lui faire de mal On s'inquiètera dans 3 ans Le pire c'est qu'il a tenu 2 jours Au bout de 48 heures Il a dit se dire Bon Amadou Les chouquettes On reste en contact Amadou Merci Les chansons C'était cool